Bonjour Laurence. Bonjour. Bonjour Emmanuelle. Bonjour. Nous sommes à Saint-Malo à Travuros, rue d'Estrée, dans un endroit complètement atypique. Mais où sommes-nous exactement, Emmanuelle ? Nous sommes à la Dacia, la boutique que nous avons ouvert avec Laurence il y a sept mois. C'est une boutique complètement incroyable, il n'y en a pas deux comme ça dans Saint-Malo. Emmanuelle, qu'est-ce que vous réservez comme belle surprise aux clients qui viennent vous voir ? Alors, c'est une boutique effectivement unique, dans le sens où déjà on est deux à l'avoir monté, on a chacune des domaines de prédilection différents et on propose des choses, des choses, voilà c'est vraiment une sélection coup de cœur. Pour ma part, je m'occupe de la sélection de déco, bijoux, faites autant par des créateurs que des marques. Avec déjà à côté de vous, alors ce qui a été quand même on peut le dire, la révélation de l'été 2018 à Saint-Malo, le plongeoir de la plage de bon secours, de la piscine de bon secours, mais qu'on retrouve maintenant dans le monde entier grâce à vous. Exactement, qui a été, que je sérigraphie en fait à la main dans mon atelier et qui est partie effectivement, j'ai les clients qui les ont pris pour emmener au Japon, aux Etats-Unis, ça se plie, ça ne prend pas de place effectivement dans les bagages et ça permet de ranger tout un tas de choses de manière pratique et efficace et sympathique. Laurence, alors vous, vous êtes dans un domaine très différent de celui d'Emmanuel, mais la rencontre, l'alchimie fonctionne très bien. Vous, Laurence, vous êtes une passionnée des bons vins naturels, pour vraiment le rajouter ce qualificatif. Alors qu'est-ce que c'est qu'un vin naturel ? Alors c'est un vin qui est travaillé en biodynamique, donc on veut dire un vin sans pesticides et sans entrant. Voilà, donc nous avons du raisin et une très jolie vinification. Alors on va regarder la belle cave là qui tend les bras à tous les visiteurs qui viennent vous voir, avec le coup de cœur du jour, c'est lequel ? Alors ça serait l'État de Nô, de Benoît Corot. Oui. Donc c'est un vigneron qui est en Anjou et qui travaille des cabernes et prend. Et vraiment, c'est magnifique et c'est vraiment un vigneron paysan. Et nous, on aime beaucoup, beaucoup ce qu'il fait. Ou Hervé Limade en vin blanc, Labaudis, un magnifique coup de cœur aussi pour cette année. Et les vignerons, vous allez vous-même les rencontrer. Tout à fait. On ne passe pas par des courtiers, donc c'est nous qui sélectionnons et qui choisissons les vins, qui goûtons tout le temps. Et surtout, c'est des magnifiques rencontres. Il y a, on va faire un petit tour là pour montrer quand même toutes les jolies choses qu'il y a dans votre boutique. Et puis surtout, il y a la salle à manger derrière. C'est le principe de la dacha ? Voilà. C'est le principe de la petite maison. Dans la prairie ? On peut voir ça comme ça. Donc la dacha reçoit des clients pour un partage de thé, un partage d'émotions ? Tout à fait. Voilà, c'est ça. C'est la convivialité. Ça crée un lien particulier avec les clients. Du coup, les gens se retrouvent ici au calme et on peut discuter, bavarder ou même les enfants peuvent dessiner. C'est vraiment ce côté paisible qui intéresse notre clientèle. Et qui nous fait du bien car la vie va beaucoup trop vite. Merci, merci Emmanuel. Merci Laurence de nous avoir reçues pour la page des Maloins dans la course. Vous êtes ouverte tous les jours ? Sauf le mardi. Sauf le mardi et les horaires ? Et le dimanche matin. De 10h30 à 18h30 du lundi au samedi et le dimanche de 14h30 à 18h30. Merci mesdames, nous reviendrons vous voir. Merci d'être passée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada